Adrienne, l'enfant est trop mignon, tu allais souhaiter que ça puisse être une fille? Voir qu'il y a même les mamans qui me suivent, qui savent absolument la joie de justement avoir un enfant. Genre ton papa est décédé le lundi, le mardi c'était mon rendez-vous de chorégraphie. Dans le même, le même, la même, même hôpital. Adrienne, il ressemble à Evariste, Adrienne, c'est seulement David qui te ressemble. Have you ever met someone you could not get my dad? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me birds of flies. Hello, say hello, say hello, hi Alexandra, hello, hello everybody, hello, hello everybody, hello. Isn't it? You're alright? You're good? Can we make a video? J'ai attendu pendant longtemps qu'ils puissent dormir, mais malheureusement, ils ne dors pas encore. Et voilà, moi, je ne vais pas t'attendre, I'm gonna, I'm not gonna wait for you. I'm just gonna have you in my hand, okay? Je vais juste te porter. And I'm gonna have a reaction video. Je vais juste réagir sur votre, sur vos messages, sur vos commentaires, le commentaire, pou pou pou, il ressemble comme son père, il ressemble comme son père. Adrienne, il fallait que tu puisses faire une fille. Adrienne, je suis sûre que tu es trop sad. Are you gonna like it? Are you gonna like it, Alexandra? If I put you down, are you gonna like it? Are you gonna like it? No! Voilà, comme je disais, cette vidéo, c'est purement une vidéo réaction par rapport à vos commentaires. Sur Instagram, moi, je suis bombardée. Ouais, il ressemble à son papa. Toi, c'est seulement David qui te ressemble. Daniel ressemble à son père. Et tout, et tout. Adrienne, est-ce que tu regrettes d'avoir fait un autre garçon? Adrienne, est-ce que tu as l'air français? Hey! Adrienne, est-ce que tu aurais préféré que ça puisse être une fille? Est-ce que tu vas encore faire un autre bébé? Beaucoup, vous avez réagi et that just blew my mind, ok? Vos réactions m'ont super dépassé, même choqué, hein? Voir qu'il y a même les mamans qui me suivent, qui savent absolument la joie de justement avoir un enfant. Je m'arrête là. Je n'ai pas dit un garçon, une fille. J'ai dit seulement la joie de faire un bébé. Si tu connais cette joie, je vais savoir ça en commentaire, ok? Les réactions genre, wesh, Adrienne, je suis sûre que tu n'es pas contente parce qu'il est un garçon. Brouh! Adrienne, l'enfant est trop mignon. Tu allais souhaiter que ça puisse être une fille? Adrienne, il ressemble à Evariste. Adrienne, c'est ça moi, David, qui te ressemble? Like, what is the deal? Voilà, c'est plutôt une vidéo réaction. Just so funny. Je vais réagir à vos commentaires sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, ma page Instagram, c'est première dame look. C'est simple que ça, ok? Bref, il faut dire, lorsque j'étais enceinte, vous-même, vous savez, cette grossesse, c'est une grossesse particulière. Si vous me connaissez et que vous suivez mes vidéos, tu sais déjà pourquoi c'est une grossesse trop, trop particulière et trop différente de toutes mes grossesses. Ma grande prière, mon grand souci, c'était juste de faire un enfant. Parce que lorsque j'ai conçu la fin de l'année passée, les débuts de cette année, ma vie a été bouleversée et ma vie a changé. Du coup, j'étais enceinte. Les filles, ce n'était pas facile. Et mon souhait, I was just wishing to have a healthy, a beautiful baby. If you know what I mean. Je suis partie faire l'échographie. Non, face, non, on retourne d'abord. Mon papa est décédé. Un jour après, c'était le jour où je devrais aller faire l'échographie. Genre, ton papa est décédé le lundi, le mardi, c'était mon rendez-vous d'échographie. Dans la même, le même, la même, même hôpital. Dans ma tête, mon papa est de l'autre côté et c'est moi qui vais aller faire l'échographie. Non, Adrienne, non, 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 je ne pars pas. Elle m'estite. Je me suis dit, non, non, qu'est-ce que tu es ? Je ne vais pas partir. J'ai raté l'échographie. Parce que, I don't know, je ne sais même pas comment vous expliquer. So, je me suis dit, seulement, Jésus, je confiance. I just want a healthy baby, okay ? Voilà, on a enterré. Voilà, quelques jours passent. On annonce des nouvelles. Like, you know, avec le midwife. Oh non, tu n'as pas mis beaucoup du poids. Plutôt, il fallait que tu puisses faire, lorsqu'on est en centre, on ajoute 12 kilos, je pense. Vers le septième mois, je n'avais imaginé. I wasn't eating. J'avais des soucis, mais je me forçais quand même pour manger parce que je savais que j'ai un enfant qui dépendait de moi, qui était dans mon ventre. Mais naturellement, normalement, je mets beaucoup du poids lorsque j'ai la grossesse. Raison pour laquelle même cette grossesse est sortie. Mais, it didn't do damage too much. On dit, tu dois passer à l'échographie. On va voir l'évolution de l'enfant. Parce que la femme sage, elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Elle m'a réenvoyée à l'hôpital, thank God. C'est pourquoi j'avais connu... C'était une fille ou un garçon. J'avais connu les gens Djanda, des bébés Alexandre. C'était juste ça. C'était comme ça. Si je n'étais pas partie, dans cet appointment, je n'allais même pas connaître ce que j'allais avoir un garçon ou une fille jusqu'à la fin de la grossesse, en fait. So, fast forward, l'accouchement, je tiens mon garçon. Of course, je suis une fille. J'aimerais aussi avoir une fille. Ce n'est pas quelque chose qui a qu'elle dénaille. Si tu as les enfants, pourquoi pas avoir une fille et tout et tout. Les mamans qui sont là, qui me regardent, si tu es en train de prier, je ne sais pas ta situation et tout et tout. Mais des fois, nous aussi, les hommes, on aime seulement extra. Peut-être pour moi, ce qui était le plan des dieux, c'était que je puisse faire un troisième garçon. Et lorsque j'ai accueilli mon bonbon, je lui ai juste pris dans la main, sans même penser et tout l'expectation du monde, parce que dans le monde, surtout dans le monde des célébrités, vous voyez, quelqu'un va faire une fille, un garçon. Vous voyez les bébés programmés. Non, ça, c'est un don de Dieu. And I'm so happy. Pour ceux-là qui ont dit, oh, bla, 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 fille, I'm just happy. Moi, je suis servante de Dieu. I'm just obeying. Je suis en train juste de recevoir ce que Dieu m'a donné. Si tu as fait des filles, 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 peut-être que c'est ce que Dieu voulait de toi. Dieu sait que tu es une femme forte, Adrienne. Voilà pourquoi il t'a donné un troisième garçon. Voilà, je suis dans la joie. Don't get me wrong et tout. OK? Je voulais juste adresser, je voulais juste parler de ça, parce que I saw a lot of comments. J'ai vu beaucoup de commentaires, j'étais juste en train de rire. Et mes abonnés, vous, vous ne savez pas, I pranked you all along. J'avais fait une vidéo, j'ai décoré toute la maison en rose. Vous tous vous êtes dit, Wesh, she's getting a girl. Oh my God, elle est trop excited. Elle a tout fait comme ça, parce que sûrement, elle va faire une fille. Hey, mes copines, vous, vous me connaissez trop peu. Voilà, c'était mes trucs que j'avais acheté pour la chambre et tout et tout. Donc, nanani, vous allez voir ça. J'avais gardé ça pendant deux semaines, parce que le jour-là, lorsqu'Ivaris est entré à la maison, il a dit, Wouh, what's going on? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison en France qu'on est devenu des Barbies? Je lui ai juste dit, Baby, don't worry. It's my joy et tout. j'aime de couleur pink. Voilà. Ok? So, on va maintenant parler l'enfant ressemble à Ivaris. I wish Ivaris was here. Peut-être que je vais faire une vidéo séparée avec Ivaris et comme ça, vous allez écouter lui-même vous dire comment Alexandre ressemble à 100% à sa maman. Excusez-moi, Alexandra. Excusez-moi. Excusez-moi. Les filles sont en train de dire Oui, il ressemble à son père. Il est beau comme son père. Il est beau comme son père. Il ressemble à papa. Vous ne l'avez pas vu d'après. Pour ceux-là qui me connaissent bien, même son père a regardé. Il a la bouche de sa maman. Il a le nœud de sa maman. Voyez, non? Hum-hum. Va-t'en absolument side-by-side. Eh, Alexandra? Let's do the side-by-side. Look at your nose. Your nose is like your mammy's. Alexandra, your mouth is like your mammy. Ta bouche ressemble à la bouche de ma maman. Le nez ressemble au nez de ma maman. Il a des petits yeux comme sa maman. Désolée. Il ressemble textuellement à David. Mais David en blanc. Hum-hum. Deux personnes ont remarqué ça. Ils ont mis, ah, il ressemble trop à son frère. Mais, heu, 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 heu. Il est juste trop clair des peaux. Oh, Dieu. Oh, Dieu. L'élève, lorsque je l'ai parlé, il sourit grave. You're just beautiful like mammy. Oh, Dieu, Alexandra. Oh, Dieu, Alexandra. Il est juste, heu. Voilà, il ressemble trop. Ils ont des traits, en tout cas, trop communs. Voilà, peut-être dans des photos, dans des vidéos. You guys can't really tell me. Si tu le regardes de près, ils ont ces traits-là. Trop fort, quoi. Même son père a dit, waouh, regarde, ta bouche, c'est ton fils. I love you, Alexandra. I love you. Mais, en général, merci beaucoup pour l'amour. Pour l'affection qu'ils vont entrer envers moi, envers ma petite famille. Of course, I try to do my best. We try to do our best, don't we? Si vous avez encore d'autres suggestions, le genre de vidéos que vous allez vouloir voir dans la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Is it? No, mamie, I'm just having a laugh. Are you just laughing? Fais dodo, moi je vais filmer, hein? Eh, oui, cool, lignan, zo, toi, hein? Fais dodo. Allez, 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 allez. Fais dodo. Mon ami dodo. Mama va filmer. Mama va filmer. Are you going to say dodo? You going to say dodo? Son papa dit toujours, non, non, mou, la, moi, la, linga, la, 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 la. You going to say dodo? You just don't want to sleep. You don't want to sleep. You just want to look at mommy. Alexandra, you just want to look at mommy. Alexandra. là il ne veut pas dormir du tout so we're just gonna do it donc voilà et lorsqu'on est sorti à l'hôpital c'était juste la joie totale c'était juste le bonheur pour juste une nouvelle addition en fait ok il y a les filles qui m'écrivent toujours dans le commentaire Adrienne je suis maman nouvelle aide-moi et le conseil donne-moi des conseils tels sont les genres de vidéos que peut-être tu peux rester juste pour noter surtout mes vidéos routine mes vidéos morning routine family routine tout ce qui est routine vraiment ce sont des vidéos absolument qui sont plein d'infos plein de conseils plein de trucs pour les nouvelles les anciennes et les mamans donc pour même les jeunes filles qui n'ont pas encore accouché ça va vous aider énormément on me pose cette question aussi souvent Adrienne tu as trois garçons oui j'ai trois garçons mais ces trois garçons sont trop 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 différents l'un avec l'autre c'est pas parce que j'ai trois garçons ça veut dire Daniel c'est la même personne qui est d'avis non 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 c'est déjà trois personnes différentes mais trois différentes dates ils sont trop différents par contre c'est pas que parce qu'il est un garçon ça veut dire c'est les mêmes comportements non Daniel est trop différent de David David est trop différent de Daniel et c'est lui-ci aussi déjà dès son petit âge on est en train d'essayer déjà de comprendre son comportement trop différent lorsque ces deux autres frères ils étaient nés c'est qu'ils ont fait pendant le premier deuxième troisième semaine tout à fait différent avec toi you're just different aren't you même dans vos familles c'est pas que tu es exactement la même que ta soeur en fait et on lui dit aussi ah est-ce que tu as trois garçons tu les aimes de la même façon vous savez avec la relation relationship avoir la relation avec quelqu'un c'est juste différent c'est pas la même relation que j'ai avec David c'est exactement la même relation que j'aurais avec Daniel exactement la même relation que j'aurais avec avec Alexandre mais en tant que maman j'ai un grand coeur pour les aimer I love you you know I do you just know I love you right voilà je suis maman j'ai un grand coeur pour aimer tous mes garçons textuellement la même chose je les traite trop 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 pas différent je les traite vraiment the same si j'achète quelque chose pour David j'achète ça pour Daniel pour qu'elle ne puisse pas voir que non maman est en train de faire ça pour X et elle ne fait pas ça pour Y so I just do the same for everybody lorsque tu es maman c'est aussi très capital d'être vraiment très intelligente de savoir que ce que je suis en train de faire avec X je dois aussi le faire avec Y sinon les enfants sont jaloux l'un et l'autre déjà même dès le basage Daniel est trop jaloux de son nouveau frère vous comprenez lui il était comme cadet il était traité comme notre bébé une fois que lorsqu'Alexandre était trop petit le premier semaine lorsque maman prend Alexandre Daniel il viendra juste à côté de toi il est en train de te regarder tu sais déjà que je dois faire quelque chose il s'est sans seul il sent qu'on a pris sa place mais en général ils sont traités également comme deux frères ils sont égales à la maison ok et aussi j'aime donner beaucoup de responsabilité à David parce que c'est lui les yaya de tous les trois de tous les deux donc David a vraiment beaucoup de sens de responsabilité et il est trop responsable par rapport à Daniel Daniel lui ne comprend pas encore beaucoup mais c'est son yaya qui m'aide au lendemain voilà notre vidéo temps vers la fin c'est toujours vraiment un réel plaisir pour moi de m'asseoir de vous parler de m'asseoir de you know just to interact with you guys so yeah I just wanna hear the comment maintenant que je vous ai dit il ressemble à maman peut-être vous allez crier dans le commentaire je vais trouver une de mes photos lorsque j'étais bébé je vais demander à maman comme ça je vais mettre ça si je ne trouve pas ça peut-être dans la vidéo prochaine ok comme ça je vais mettre ça side by side les gens vont voir comment you look like mami merci beaucoup pour l'amour l'affection qui vont entrer envers moi envers ma petite famille of course I try to do my best we try to do our best don't we si vous avez encore d'autres suggestions les genres de vidéos que vous allez vouloir voir dans la chaîne n'hésitez pas de le mettre en commentaire thank you for watching bye bye blow a kiss mwah mwah blow a kiss mwah 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 mwah